Alors pour la dernière escale du jour, direction New Delhi, où nous attend Nicolas Bertrand. Vous avez entendu dans le palmarès, entre guillemets, dont vient de nous parler Grégoire, si l'Inde ne brille pas par ses performances sportives, vous allez voir qu'en matière de dopage, elle s'est fait une jolie place sur le podium. Nicolas, la situation paraît inquiétante, mais comment on en est arrivé là ? Bonjour. Bonjour William. Pour vous répondre, je vais tout d'abord vous poser une question. Pouvez-vous me citer le nom d'un athlète indien qui a réussi dans sa discipline ces dernières années ? Non, probablement pas et ne vous inquiétez pas, car en fait en matière de sport, le géant indien est plutôt un nain. En fait, le pays a le pire palmarès au monde au niveau des Jeux Olympiques, avec une seule médaille d'or remportée ces 30 dernières années. Pourquoi ce palmarès aussi maigre ? Eh bien, une des raisons, c'est le dopage qui est généralisé dans le pays. Il est omniprésent, à tel point que quand les athlètes sont privés de leurs produits dopants, qu'ils se rendent dans les compétitions internationales, eh bien leurs résultats sont tout à fait catastrophiques. Plus de 100 athlètes indiens sont enregistrés comme dopés chaque année. Et encore, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, car le dopage touche aussi les amateurs en Inde, jusqu'aux étudiants qui vont présenter un examen de sport à l'école, ou aux futurs policiers qui doivent présenter un test physique de recrutement. Le dopage est partout, nous l'avons prouvé en caméra cachée. Regardez cette enquête, elle est signée Nabodita Kumari, Alexis Fischer, avec un commentaire de Gérardine Nassal. « Non au dopage ! Oui à la vie ! » Ancienne championne de marathon, Sunita Godara ne court plus désormais en compétition. Ce dimanche matin, elle sensibilise les jeunes au danger du dopage, une menace omniprésente en Inde. « J'ai moi-même entendu un entraîneur dire à un champion de niveau régional que pour arriver au niveau national, il devait faire des injections. Je me sens responsable et je dois leur dire que ceux qui leur disent ça, leur mentent. » Et dans le groupe, certains ont déjà été confrontés à ce problème. « Il y avait deux garçons dans mon équipe qui se lopaient. Je les ai aidés et ils ont arrêtés. » Mais pour ces jeunes sportifs, le mauvais exemple vient de bien plus haut. Régulièrement, les cas d'athlètes indiens testés positifs font les gros titres à la télévision. Avant les Jeux olympiques de Rio l'année dernière, deux champions ont été sanctionnés par l'agence mondiale antidopage. Dans les locaux de l'agence indienne, les dirigeants ne nient pas cette réalité. « Le dopage est le plus courant en athlétisme, en haltérophilie, dans la boxe et dans la lutte. Ce sont les sports sur lesquels nous nous concentrons. » En revanche, devant notre caméra, ils minimisent le problème et ils nous avancent des excuses pour le moins curieuses. « Il y a un manque d'informations dans les campagnes. C'est de là que viennent la plupart des athlètes. Ils ne sont pas très au courant que les tests existent. Ils utilisent des compléments alimentaires qui n'indiquent pas les substances utilisées et qui viennent des pays étrangers. » À 30 km de New Delhi pourtant, ce ne sont pas des compléments alimentaires que nous avons trouvés. L'Ariana est l'un des berceaux du sport indien. Ces jeunes s'entraînent dur pour atteindre leurs objectifs et rêvent peut-être même de participer aux Jeux olympiques. Lorsqu'on leur demande si le dopage existe autour d'eux… « Je n'ai jamais vu personne prendre quoi que ce soit autour de moi. Non, vraiment, je ne l'ai jamais vu. » « Personne ne se dope ici. On ne prend que des produits naturels. » Mais à quelques centaines de mètres de ce terrain de sport, en plein centre-ville, nous nous sommes rendus dans plusieurs pharmacies en se faisant passer pour un entraîneur et son athlète, voulant augmenter ses performances. En caméra cachée, tous ou presque étaient prêts à nous aider. « Elle a une compétition dans deux jours. Qu'est-ce que vous pouvez lui donner ? » « Je peux lui donner des stéroïdes. » « Est-ce que je peux voir les différents produits que vous avez ? » Et après quelques secondes, les produits arrivent. « Voilà ce que j'ai pour vous. » Il nous propose de la Nandrolone, l'un des stéroïdes les plus connus sur le marché, sans même demander d'ordonnance. « Et c'est ce que les sportifs prennent ici ? Les boxeurs ? Les lutteurs ? » « Oui, c'est ce qu'ils prennent tous. » Aussi facilement accessibles, ces substances dopantes peuvent alors tenter de jeunes athlètes, avant qu'ils se rendent compte qu'il n'existe pas de miracle pour devenir un vrai champion. Ça, c'est terrible ce qu'on vient de voir là. Mais que fait l'agence antidopage indienne ? Elle existe pourtant. Est-ce qu'elle fait passer des tests de dépistage, par exemple ? Alors, sachez que l'agence antidopage indienne indique réaliser 3000 tests par an. À titre de comparaison, en France, un pays qui est beaucoup, beaucoup plus petit, on réalise plus de 5000 tests par an. Et donc, oui, l'Inde n'en fait probablement pas assez. Mais sachez que les autorités indiennes en ont marre de cette mauvaise image. Ils en ont marre de passer pour des tricheurs. Et donc, ils ont annoncé qu'ils doubleraient le nombre de tests chaque année. Reste à savoir maintenant s'ils vont trouver les moyens financiers, le budget pour réaliser tous ces tests. Et là non plus, ce n'est pas gagné. Nicolas, donc, est-ce qu'on peut dire que si l'agence antidopage faisait mieux son boulot pendant les championnats, par exemple, le problème serait résolu ? Oui, mais en fait, le problème se situe bien avant cela, bien avant que les sportifs deviennent de potentiels champions dans les clubs pour jeunes, dans les écoles, dans les universités où le dopage est déjà généralisé. Il n'y a bien sûr pas de contrôle à ce niveau-là. Et les jeunes sportifs prennent de très mauvaises habitudes bien avant de pouvoir développer toutes leurs capacités, tous leurs potentiels. À 16 ou 17 ans, ils prennent déjà des stéroïdes qui sont en vente libre ici, pratiquement partout. Une triste réalité qui empêchera encore probablement l'Inde de briller sur la scène internationale pendant de longues années. Merci beaucoup, Nicolas. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada